Bonjour Sarah, Sarah Orchani, nous nous croisons aujourd'hui sur le site du Grand-Âge au Lac-Pierre à Dijon. J'aimerais que tu nous dises pourquoi tu es là aujourd'hui. Donc je suis ici pour présenter l'association Liberté Culture, nos activités, ce qu'on sait faire, ce qu'on propose. Et donc, on a proposé une animation au Grand-Âge autour des 23 étrangers. C'est un spectacle qu'on a créé cette année en hommage au groupe Manouchian, ces étrangers morts pour avoir participé à la résistance française il y a 70 ans. Donc, c'est une occasion de bien rappeler cette thématique, qui est importante, la mémoire de Manouchian, des 23 étrangers, et reste toujours vivant en France, qu'on continue à penser à eux. Et surtout, lorsqu'il y a une semaine, un stèle à leur hommage a été vandalisé à Marseille, on voit que leur mémoire chèment toujours. Et les républicains, les démocrates doivent toujours être là pour défendre la mémoire des Manouchian et des 23 étrangers. C'est toujours important d'en parler, pour plusieurs raisons. C'est d'abord, j'ai aimé des êtres humains, je trouve ça incroyable que les êtres humains ont donné leur vie, des valeurs. En fait, l'étranger, ce n'était pas français. Mais ils avaient l'amour pour la France républicaine. Ils ne voulaient pas l'adresser aux mains des fascistes, aux mains de Pétain, d'Hitler. Et d'avoir ces personnes-là, vous imaginez s'engager en sachant ce que ça veut dire ? Je n'ai pas de nom, en fait. Et aussi, c'est important de parler de l'autre, parce qu'aujourd'hui, on parle toujours des étrangers, des étrangers, des étrangers en France. On ne parle que des étrangers, soi-disant, ceux qui viennent chercher contre leur misère, etc. Mais on oublie toujours que des étrangers ont contribué à la construction de la France, ont contribué à sa liberté, à son développement économique. Et donc, c'est important aujourd'hui de bien marquer le coup. Et donc, c'est une figure, même chiant, mais problématique. Ce n'est pas rien. C'est des gens qui ont donné leur vie pour que la France vive librement. Et pour vraiment se rappeler, se souvenir, surtout dans ces temps où des états d'extrême droite se développent. Mais c'est important de dire, de contre-argumenter toute cette propagande contre les étrangers anti-immigrés en France, de dire que tous les grands pays du monde sont des pays qui accueillent des immigrés, que l'immigration, ça fait partie de l'histoire mondiale, de l'histoire universelle. Tout le temps, il y a toujours des immigrations, c'est l'histoire de l'humanité. Et surtout, de dire que c'est une richesse, l'immigration, c'est une richesse pour les pays. Et donc, il faut s'arrêter à s'en prendre aux immigrés, à les stigmatiser, à dire qu'ils viennent chercher, après guillemets, le pain des Français, je ne sais pas quoi. Les immigrés ont contribué au pain du Français, à la rubrication du pain de la richesse des Français. Bon nombre sont morts sur les champs de guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Bon nombre, on est allé les chercher en Afrique du Nord pour venir reconstruire la France. Donc, c'est important, cette mémoire-là, de se rappeler. C'est vrai que, à chaque fois que je peux le rappeler, je le rappelle, c'est une question de reconnaissance, de mémoire, de justice, et aussi pour notre présence à nous. Merci beaucoup pour ton message. A bientôt Sarah !